Étudiants, parents d'élèves, professeurs, même combat. Des milliers de personnes ont protesté aujourd'hui à travers toute l'Espagne pour dire non aux coupes budgétaires dans l'éducation, un secteur qui a prévu une grève générale pour le 9 mai. Au lendemain de la présentation des chiffres catastrophiques du chômage, le gouvernement espagnol a annoncé une série de réformes, des réformes qui ne devraient pas être assorties de nouvelles mesures d'austérité. L'effort consolidé de 2012 nous permet aujourd'hui de mettre en place un ensemble de réformes qui va se concrétiser plus par des réformes structurelles que par d'autres mesures d'ajustement. Ainsi, nous n'allons pas augmenter la TVA ni l'impôt sur le revenu. Cela va donner une impulsion aux réformes structurelles qui sont la clé de la création d'emplois. La rue, elle, reste sceptique. Le gouvernement veut croire à un retour de la croissance dès 2014, mais il admet que le déficit public ne redescendra pas sous le seuil des 3% avant 2016, un retard de deux ans accepté par Bruxelles. et lui, ils se représentent aux réformes de la création d'équipe Lloge. Sous-titrage ST' 501